Les gars, je suis assez surpris, même effaré, des réponses que je reçois vis-à-vis de ma story sur le policier qui a tiré sur son assaillant, le gendarme qui a tiré sur son assaillant. Alors, je vais vous dire les réponses que je reçois beaucoup, et je vais y répondre de manière groupée. Alors, j'ai le droit à... Oui, mais Baptiste, c'est la procédure, c'est la loi. J'ai le droit à... Mais Baptiste, c'est normal qu'il y ait une enquête quand un policier, il tue quelqu'un. Et le mieux, mais c'est pour le protéger, c'est pour protéger le policier, pour qu'il puisse avoir un suivi psychologique, etc. Alors, première chose, c'est la procédure, c'est la loi. Je sais, je sais, je suis bien au courant, c'est bien ça le problème. Le fait que quelque chose soit légal ne le rend pas moral, bien au contraire, d'accord ? Oui, c'est la procédure, oui, c'est la loi, parce que la loi est abjecte, parce que la République est abjecte, et que c'est une honte que ce soit la procédure, justement. Tout le problème vient de là. Le problème vient que ce soit la procédure. Baptiste, c'est normal qu'il y ait une enquête ? Oui, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans le reste du monde civilisé, il y a aussi des enquêtes, quand un policier tue quelqu'un. Mais alors, quand on ne vit pas dans une dictature socialiste, en fait, on peut faire une enquête sans mettre la personne en garde à vue. Je sais que ça peut paraître surprenant, mais ici, par exemple, quand un policier tue quelqu'un, il y a une enquête, il est même auditionné par un grand jury, où on va visionner l'image, par exemple, quand il y a des caméras, etc. Voilà, on va discuter de tout ça, mais bizarrement, on ne le met pas en garde à vue, on ne le traite pas comme un criminel. C'est possible. Et dernier truc, c'est pour le protéger pour le suivi psychologique. Alors là, magnifique. Donc quand on veut protéger quelqu'un, on doit le mettre en garde à vue. Bon, c'est bien, c'est intéressant. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas, le suivi psychologique, pas possible sans mettre en garde à vue. C'est intéressant. C'est un concept intéressant. Moi, je ne suis pas sûr que pour la santé psychologique d'un homme qui vient de faire son devoir en mettant sa vie en danger, en risquant sa vie et sa carrière, que ce soit bien de le traiter comme les criminels qui combattent à longueur de journée en l'enfermant dans une cage. Mais bon, écoutez, moi, je ne sais pas, je ne suis pas socialiste, donc je ne m'en rends pas compte.